Nordine Hachémy, bonjour. Bonjour. Président de Kaufmann & Brode, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Alors l'immobilier, on dit, l'immobilier va bien, l'activité tourne bien, elle tourne bien surtout dans l'ancien. On sait que le neuf a plus de mal en termes notamment de vente, de mise en vente, de stock. Mais voilà, il faudrait du rebond dans le neuf. Là, le gouvernement a annoncé des mesures, des préconisations pour tenter de relancer le logement neuf en France, c'est la commission Repsamen, avec notamment l'idée de soutenir, d'aider les maires bâtisseurs. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors oui, ça va dans le bon sens. Il faut savoir que la baisse des ventes dans le neuf n'est pas liée à la baisse de la demande, bien au contraire, puisqu'on a à la fois la demande des particuliers à laquelle s'est ajoutée la demande des institutionnels qu'on a vu revenir depuis 2019. Ça y revient ? Oui, clairement. Et que ce soit des fonds d'investissement européens, on a fait une vente de 500 logements à un fonds géré par un investisseur international. Donc il y a un vrai retour des institutionnels. Donc la demande est très forte. Particulier, qui est revenu à un niveau de 2019, et puis institutionnel qui vient s'ajouter, puis bien sûr les bailleurs sociaux et les grands acteurs tels que CDC Habitat et tous ces acteurs, notamment le groupe Action Logement. Par contre, le problème de la baisse des ventes, c'est qu'on a pas assez de produits. Alors on a pas assez de produits, pourquoi ? Parce qu'on a pas assez de permis, ça nous, on le dit depuis pareil, 2019, ça a commencé bien avant les élections municipales. C'était classique, mais ça a commencé très tôt, cette fois-ci. Et puis ça s'est prolongé avec plusieurs explications. Alors d'abord, un refus souvent des populations de voir la construction de nouveaux logements. Et ça, c'est pas nouveau aussi ? C'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire, on dit intellectuellement, oui, il faut construire. OK, pour construire. Par contre, pas devant chez moi ou assez loin. Et ça, on l'avait déjà avant, non ? Vous estimez que ça y est, ça se répand dans la population. C'est un peu ce que nous disait le président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui était venu ici même, Pascal Boulanger. Oui, tout à fait. Alors c'est pas nouveau. Sauf qu'avant, on faisait quand même. Alors on déposait des permis, il y avait des recours, on traitait les recours, on passait au tribunal, le permis était validé et on finissait par faire le projet. Là, maintenant, on donne comme argument souvent la protection de son environnement immédiat. En parlant de protection de l'environnement et on fait un amalgame avec la construction qui pollue, etc. Alors que l'essentiel des projets qui sont construits en France aujourd'hui vont vers une amélioration de l'environnement puisque souvent, on construit sur de l'existant. Donc, on désimperméabilise les sols, on les améliore. On verra quelques exemples de ce type de projet. Et donc, il y a cette confusion avec des attentes liées à l'environnement en ignorant complètement le fait qu'on construit des logements d'abord qui sont pas vides, ils sont tous occupés. Des logements qui participent largement à la transition énergétique puisqu'ils consomment cinq à six fois moins que le parc existant. Donc, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un bon investissement pour la planète. Et donc, la grande différence aujourd'hui, c'est cet amalgame qui est fait sur le refus de construction de permis, de permis de construire. Et puis, également, quelque chose qui était malheureux qui est la suppression de la taxe d'habitation qui fait que les élus locaux ne voient pas arriver, voient bien arriver les charges avec les nouveaux habitants, mais ne sont pas sûrs d'avoir les recettes pour financer les services correspondants à cette nouvelle demande. Et c'est là que la commission Repsamen a mis en avant ce besoin de trouver une solution pour accompagner les élus, ce que vous disiez en introduction, pour pouvoir les assurer sur le fait que s'ils construisent des logements, ils auront bien les financements pour financer les écoles maternelles, pour financer les transports, pour financer tous les services publics qui sont associés à cette nouvelle demande. Et ça, selon vous, ça répond justement aux enjeux ? C'est à la hauteur ? Est-ce que ça va assez loin ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Alors, ça répond à la deuxième partie. C'est accompagner les élus, puisque ce sont les premiers bâtisseurs, les élus. S'ils ne donnent pas, ne délivrent pas de permis de construire, on ne construira pas. Donc ça va accompagner en tout cas les élus sur ce terrain-là. Maintenant, il manque tout un volet qui est la réhabilitation et le repositionnement de la construction de logements en France. On ne peut pas d'un côté, une nation ne peut pas ignorer les besoins de logement de sa population. Donc ça, il faut le remettre. C'est assez surprenant. Aujourd'hui, on n'est pas encore en pleine campagne présidentielle, mais on ne parle absolument pas de logement. Quand on parle de logement, on parle de réglementation. Alors là, réglementer, réglementer, il y a encore des nouveaux règlements qui sont en train de se préparer. Mais on ne parle pas du pourquoi on fait des logements. On fait des logements parce qu'il y a un besoin. Il y a eu 2 millions d'habitants supplémentaires en 10 ans en France. Il faut loger cette population. On ne parle pas du logement sur ses aspects positifs au niveau environnemental. On l'a dit. C'est des logements extrêmement vertueux. On ne parle pas des logements, de la construction de logements sous les aspects sociaux et sociétaux. Toute cette mixité de population que ça permet de faire. Et ça, c'est des discours qui ne sont pas tenus aujourd'hui. Il faut reparler du produit. Baisse des permis de construire, baisse des mises en chantier. Est-ce que le prix, le coût dans le neuf n'est pas un frein aussi ? Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Pourquoi ça ne l'est pas encore ? Parce que les taux d'intérêt ont baissé de manière très régulière et ils ont compensé les hausses des coûts, coûts de terrain, coûts de construction qui n'ont fait qu'augmenter. Et jusqu'à présent, ça a été compensé à la fois par une baisse des taux et par une extension des durées d'emprunt. Mais là, ça ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire que les taux sont extrêmement bas, comme vous le savez. On ne va pas avoir des taux à zéro. On ne va pas avoir des taux négatifs. Donc, on est arrivé à un plancher sur le potentiel de baisse de taux. On est aussi à un maximum sur la maturité des dettes et la haute autorité de régulation financière à l'arté là-dessus pour qu'on arrête d'étendre la durée de prêt. Et donc maintenant, le seul moyen de s'assurer d'un contrôle des prix, c'est d'avoir plus de produits sur le marché pour avoir moins de pression sur le prix du foncier. Mais comme il y a moins de construction, donc l'équation, elle est difficile. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Alors, par contre, il y a quelques voyants. Alors, est-ce que pour vous, c'est suffisant la prolongation, par exemple, du prêt à taux zéro pour les primo-excédents ? Et puis, on parle aussi de prolongation du pinel, voire d'un super pinel. Qu'en pensez-vous ? Alors, prolongation du prêt à taux zéro, c'est très bien. Il faut accompagner les primo-excédents. La prolongation du pinel, moi, je suis partagé sur le pinel. En fait, c'est un remède fait à un problème qu'on se crée. On fiscalise trop le logement en France. Et donc, on est obligé de mettre en place des outils de défiscalisation. Le mieux serait peut-être de moins fiscaliser au départ. C'est-à-dire, on ne se rend pas malade et on n'a pas besoin de traitement. Parce que le pinel ou ces dispositifs, quel que soit leur nom, ont aussi des effets, des biais sur la production de logements. Ça peut être un peu inflationniste côté terrain. Et donc, il faut faire attention. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en cette période où on parle de réforme, on ne se pose pas la question pourquoi on a besoin d'un tel dispositif alors qu'on pourrait prendre le problème à la base, c'est moins fiscaliser toute la chaîne de production de logements pour que ce soit moins cher à l'arrivée pour l'ensemble des clients et pas que pour les autres catégories. Parce que beaucoup de professionnels nous disent « mais si on arrête le pinel, ça peut s'effondrer aussi la production de logements ». C'est vrai, c'est de carotte fiscale, mais bon, beaucoup l'ont dit. Et notamment à l'époque, la période quand Cécile Duflo était ministre du Logement, qu'il n'y avait plus du tout justement cet investissement locatif possible, il y a eu aussi une chute. Et beaucoup ont dit « il faut absolument qu'on remette en place un système d'investissement locatif pour inciter justement les investisseurs et donc à construire en France ». Alors, la chute, je ne pense pas qu'elle était liée au dispositif lui-même, puisque le dispositif Pinel, c'est pratiquement le même que le dispositif Duflo. La grande différence, c'était le discours qui était porté, qui était « vous êtes propriétaire, vous ne serez plus propriétaire de votre logement, on le nationalise ». Et ça, ça a beaucoup bloqué. Bien sûr, il ne faut pas le supprimer d'un coup, il faut l'accompagner. Ça doit se faire en transition, mais il faut, encore une fois, ces remèdes successifs à une maladie chronique qu'on s'est créée, ça n'a pas de sens. Donc pour vous, ce serait de l'éteindre progressivement. Quelle serait l'alternative alors ? L'alternative, il suffit de voir, acheter un logement en France et le conserver 10 ans et le revendre, c'est 50% de taxe. En Allemagne, c'est 25%. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de ce type de dispositif si on arrêtait de surtaxer le logement neuf. C'est un bien de première nécessité. Ce ne serait pas choquant d'avoir une TVA adaptée au logement neuf. Donc moins de taxes sur le logement. Moins de taxes sur le logement pour le rendre plus accessible, tant pour les investisseurs particuliers qu'institutionnels, et puis arrêter encore une fois de faire des remèdes fiscaux où on a ce suspense tous les 5 ans, ça va être prolongé, pas prolongé, les programmes s'arrêtent, redémarrent. C'est une infantilisation du système quand même. Vous avez besoin aussi de visibilité. Exactement. Alors à propos de visibilité, la crise sanitaire a été là aussi un accélérateur, une prise de conscience par rapport à son logement. On a parlé de tous ces critères, ce besoin d'espace, d'espace partagé aussi, d'extérieur. Quand on s'appelle Kaufmann & Broad, on est en première ligne justement sur le logement d'aujourd'hui, mais aussi penser au logement de demain. Qu'est-ce qui change dans la conception de la construction, de la reconstruction chez Kaufmann & Broad ? Alors nous, on était déjà très orienté dans nos critères, parce que c'est notre histoire, très orienté sur les surfaces extérieures, et bien avant la crise sanitaire, on avait à peu près 95% de nos logements qui avaient des surfaces extérieures. C'était vraiment un critère de nos commerciaux, puisque c'est un facteur très différenciant par rapport à l'ancien, dans le collectif j'entends. Et donc on a le 95, l'objectif est devenu 100% pour aller encore une fois dans l'amélioration. Mais ce qui a surtout changé, c'est moins la conception des produits que les emplacements. C'est-à-dire qu'on a redécouvert, pareil, on avait démarré des projets sur des villes de taille moyenne, bien connectées au niveau transport avec des métropoles, que ce soit la région parisienne, enfin que ce soit l'île de France, le Grand Lyon, Toulouse, Bordeaux. Et on avait commencé déjà à travailler sur des villes comme Amiens, comme Reims. Et en se disant, finalement, on va retrouver pour un rapport qualité-prix une qualité de vie assez exceptionnelle, dans des conditions financières qui n'ont rien à voir à ce qu'on pourrait trouver en région parisienne. Si on prend l'exemple de Reims, par exemple. Et ça, il y a eu cette prise de conscience durant le confinement ou déjà avant, vous l'anticipez en disant, il y aura peut-être justement des besoins différents sur d'autres territoires, sur des villes moyennes, là où Kaufmann n'allait pas forcément avant ? Alors, on a lancé ces opérations avant la crise sanitaire. Et on se disait, par exemple, Reims, c'est un projet d'aménagement de plusieurs centaines de logements. On disait, on va commercialiser ça au fil de l'eau pendant plusieurs années. Là, on est assez sûr que ça va se vendre très vite. Et c'est le grand changement par rapport à la crise sanitaire avant et après. C'est qu'il y a eu cette découverte de ces villes très qualitatives. Vous vivez à Reims, vous avez absolument tout ce que vous pouvez imaginer dans un arrondissement parisien, que ce soit culturel, que ce soit les loisirs, que ce soit la qualité des restaurants, toute la vie de quartier, mais sur des prix qui n'ont strictement rien à voir. Alors justement, on va voir en images et pour illustrer vos propos sur des opérations emblématiques menées actuellement par Kaufmann et Braud. Et la première, justement, vous pouvez commenter, c'est Reims. Oui, donc ça, on est aménageur sur ce projet. Ça s'appelle le site des magasins généraux avec un canal qui passe devant. La gare de Reims est à 10 minutes à pied. On est à côté de l'hyper centre de Reims. Et là, on va développer un ensemble de logements. On va développer des résidences gérées, résidences seniors, résidences étudiantes, des commerces, un peu de bureaux. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une friche industrielle. Je crois qu'il doit y avoir trois arbres. Quand le projet sera fini, il y en aura 1 700. Donc, on désimperméabilise de 250% les sols. Donc, qu'on ne dise pas que construire, ça va contre l'intérêt de la planète, bien au contraire. Deuxième exemple. Alors là, c'est Thier. On va voir. Voilà l'exemple de Thier. Alors. Alors Thier, c'est intéressant parce qu'on a réussi donc à faire des petits collectifs et puis quelques maisons que je pense que vous allez voir. Donc, c'est des maisons, petits collectifs, un environnement très vert et tout ça à côté d'une station de tramway, bientôt station de métro. Donc, l'accessibilité, une maison à côté d'une station de tramway ou de métro, c'est quand même assez exceptionnel. Et effectivement, pour le moment, la réussite commerciale est assez significative. On va passer à la ville d'Amiens. Alors, Amiens, quelle opération est menée, la parc Hoffman-les-Bouroudes ? Alors, Amiens, c'est une ville, c'est la quatrième opération qu'on mène à Amiens avec beaucoup de succès, beaucoup d'intérêts. C'est une ville, pareil, qui est en train d'être redécouverte. C'est à la fois des investisseurs et de l'accession, donc pour des utilisateurs qui, enfin, investisseurs utilisateurs, acquéreurs utilisateurs, pardon. Et on est dans une ville, typiquement, ce que je décrivais tout à l'heure, très qualitative, un environnement apaisé et finalement, avec les modes de travail actuels, tout à fait possible de vivre à Amiens et de travailler plus loin. Et puis, on va terminer par deux derniers exemples. Alors, on va voir, là, en région parisienne, Villejuif. Alors, Villejuif, là, vraiment, au pied du métro, dans tout ce nouveau quartier qui était construit, des opérations qui fonctionnent très, très bien, très recherchées. Beaucoup de végétalisation. Beaucoup de végétalisation. Et puis, alors, là, on est pratiquement à Paris. C'est vraiment une ville qui a extrêmement, énormément évolué. Et puis, là, on est sur Roquebrune. Alors, c'est la dernière, Roquebrune, Cap Martin. On va voir quelques illustrations. Donc, on est vraiment en bord de mer. Beaucoup de terrasses. Et d'espaces extérieurs, bien évidemment. Pareil, c'est une opération qu'on a lancée récemment et qui a un grand succès. Mais bon, c'est vrai que ça donne envie d'y vivre. Voilà. Voilà pour ce tour d'horizon. Bon, 2021, optimiste. Pour nous, c'est fini. Bon, en 2022. Donc, 2022, la remise en route, on voit les permis de construire redémarrer. Avec la présidentielle, alors. La présidentielle, il y a cinq ans, ça n'avait pas eu d'impact. Je ne pense pas que c'est un impact. En tout cas, ça peut être... Pourquoi cette fois-ci, je ne le pense pas, d'ailleurs. La première fois, je ne pensais pas parce que la dynamique était bonne. Mais là, on a un niveau tellement bas de permis de construire que je ne vois pas comment on pourrait en avoir moins. Ça ne pourra pas être pire. C'est ça. Voilà. Nordine Hachémi, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada